Liberté dans la liberté de commercer, c'est sur cette thématique que s'est ouverte en pleine période de Covid-19 en France, la REF 2021 rencontre des entrepreneurs francophones. Le débat vise à former un puissant réseau économique francophone et cela est une communauté d'affaires résiliente, solidaire et unique au monde. Près de 400 hauts dirigeants d'une quinzaine de pays africains, chefs d'État, d'entreprises, diplomates, ministres, jeunes entrepreneurs y étaient présents. Le chef de l'État malgache, André Razoel, est l'invité d'honneur de cette édition. C'est un privilège pour Madagascar mais aussi pour nos opérateurs, nos industries et nos entrepreneurs. D'ailleurs, une forte délégation constituée de ministres, de chefs d'entreprise malagas et capitains d'industrie nationale honorent cet événement. Nous devons à tout prix tirer profit de nos liens commerciaux et en développer de nouveau pour soutenir les investissements industriels, créateurs d'emplois et de valeurs ajoutées dans les pays francophones en développement. C'est l'heure de la solidarité. Qui dit francophonie dit solidarité, c'est le mot fétiche de notre organisation. C'est une des valeurs cardinales de la francophonie. La réponse doit être à la hauteur des enjeux et c'est faisable. Entre autres invités de marque à cet événement qui accueille 4 500 visiteurs provenant aussi d'Asie, d'Amérique et d'Europe, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Cachy. Présente également avec une imposante délégation, le chef du gouvernement ivoirien a proposé que son pays abrite l'édition 2022. Nous devons faire grandir cette francophonie économique parce que nos avenirs respectifs l'exigent. Je voudrais vous proposer que cette rencontre, qui en appelle forcément d'autres, puisse désormais se tenir alternativement sur les deux rives de notre monde francophone. Et vous convient ainsi toutes et tous en 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organisé par le mouvement des entreprises de France sous l'égide du chef de l'État français Emmanuel Macron, l'AREF 2021 prend fin ce 26 août. Avec une présence éminente et stratégique, l'Afrique y défend ses potentialités d'affaires multiples. D'après sa secrétaire générale Louise Mouchiki-Wahabo, l'OIF regroupant 88 pays pèse 16% du PIB mondial. Le taux de croissance annuel moyen avoisine les 7%. Le taux de croissance annuel moyen est de considérer que l'Afrique 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 est de considérer.